Musique C'est une histoire assez universelle d'amour, de déchirements amoureux et de jalousie et de combats amoureux sur fond de croisade C'est toute cette grande épopée qu'il fallait rendre par de la machinerie comme l'était à l'époque où la machinerie était quelque chose d'omniprésent mais aussi de très simple parce qu'on était avec des poulies, on était avec des guindes et puis des plaques à tonnerre En fait, Rinaldo de Handel, c'est son premier opéra londonien C'est le premier opéra qu'il a écrit en 1711 en arrivant à Londres et c'est un genre de réunion de tubes entre guillemets maintenant on dit des tubes mais c'est un peu de ces tubes à lui qu'il avait déjà, il était très jeune, il avait 26 ans C'est une oeuvre phare dans sa production Je pense que ce qui va surtout surprendre les spectateurs plutôt que la musique qui est très belle c'est le côté très impressionnant de la mise en scène de Claire Le travail de mise en scène, c'est de pouvoir donner à voir l'univers de cette grande histoire c'est-à-dire que le spectateur puisse se dire qu'il y ait de la magie, qu'il y ait de l'émerveillement et en ça, c'est pas différent du théâtre c'est-à-dire qu'on raconte une histoire on la raconte un peu autrement mais on raconte quand même une histoire On peut être surpris par la beauté de certains airs vraiment c'est une musique qui est faite pour les chanteurs donc pour les voix, pour des belles voix c'est de la musique très brillante très saine je dirais et qui est très agréable à écouter très facile à écouter Quand arrive un personnage dans un campement et que je le fais rentrer avec un char dragon ou un char poisson je veux dire, tout de suite on rentre dans quelque chose on est hors réalité complètement Sous-titrage Société Radio-Canada ...